... Pour écrire ce roman, je voulais me questionner sur qu'est-ce que la famille. Et j'ai voulu raconter comment trois destins vont se greffer les uns aux autres, un père, une mère, un enfant, jusqu'à former une famille. Et l'histoire de ces trois destins commence en Espagne. En 1947, une femme, dure comme la pierre, est en train de battre un poulpe pour en attendrir les chaires. Et tout autant qu'elle bat le poulpe, elle est en train d'accoucher. Elle est prise de contraction et elle accouche d'une petite fille. Or, cette femme ne voulait pas de fille, elle voulait un garçon. Donc elle va l'abandonner aux sœurs du couvent voisin. Et cette fille, c'est Victoria. À quelques kilomètres de là, à Bilbao, une prostituée obèse accouche d'un garçon. Ce garçon, c'est le fils d'un de ses réguliers. Elle va le confier à une institution jésuite qui s'appelle la Miséricorde. Ce garçon, elle lui rendra très peu visite et elle ne le gardera jamais avec elle. Ce garçon, c'est Juliane. Quelques années plus tard, nos deux orphelins, Juliane et Victoria, vont se rencontrer un soir de la Saint-Sylvestre sur le port du Ferrol, la ville où est né Franco, en Espagne. Et ils vont tomber fou amoureux l'un de l'autre. Et ensemble, plus fort, ils vont décider de fuir la misère, la dictature, de fuir la crasse de leur abandon, la cruauté de leur famille. Parce qu'un ami leur a fait miroiter la France. Du travail, à Paris, dans le XVIe, les loges de concierge, les chambres de bonne. Et ils vont rêver un avenir plus radieux en France. Et ils vont s'installer à Paris dans les années 70, où Juliane va devenir gardien. Alors un gardien différent, pas un concierge traditionnel, il va être gardien d'un théâtre. Un théâtre de boulevard qui s'appelle le théâtre de la Michaudière. Et Victoria, elle, sera femme de ménage. Et ce couple d'immigrés espagnols à Paris va avoir une enfant. Cet enfant, c'est Maria. Et Maria, c'est la narratrice du roman. J'ai écrit le roman en mêlant deux fils narratifs en parallèle, comme un montage alterné au cinéma. D'une part, on a la jeunesse de Juliane et Victoria, dont je vous ai parlé. Et on découvre aussi l'enfance de Maria, qui grandit dans ce théâtre. Entouré des fantômes de Sacha Guitry, de Pierre Freinet. Et entouré aussi des armes à feu de son père, qui est basque nationaliste et fan de l'ETA. Et tout ça dans les vapeurs d'Odjavel de sa mère. Maria va faire des études de cinéma. Et malgré une jeunesse un peu rock'n'roll, dissolue, elle va elle aussi fonder sa famille. Elle va s'extirper de son milieu. Mais pourtant, il y a toujours quelque chose qui la tracasse. Il y a quelque chose de bancal en elle. Elle a une souffrance qu'elle ne s'explique pas. Et c'est ce qui fait qu'un jour, elle va pousser la porte d'une tarologue. Elle va aller consulter quelqu'un pour lire dans les tarots, pour essayer de comprendre un mal-être mystérieux, qu'elle ne s'explique pas. Et ce tirage de tarot, elle a 27 ans, va renverser le cours de son existence. En effet, la tarologue va suggérer que son père n'est pas son père, et que sa mère cache un grand secret sur sa naissance. Elle va sortir bouleversée de cet entretien. Et je le sais très bien, parce que cette narratrice, Maria, vous l'avez peut-être deviné, c'est moi. Et je vais continuer à dire la narratrice, c'est plus confortable, parce que je me suis vraiment servie de la fiction et du roman pour écrire cette histoire. Et la narratrice va mener l'enquête. Et là, démarre la deuxième partie du roman, par une enquête entre Paris et Bilbao, où elle va essayer de comprendre, de démêler les fils de ce mystère, de cette naissance secrète. Et comme la première partie, cette deuxième partie mêle aussi deux récits en parallèle. À mesure que la narratrice va s'approcher de la vérité, on va découvrir la part secrète de Rouliane et Victoria. Et dans cette enquête, comme tout ce que vous découvrirez dans le livre, je ne l'ai pas inventée, j'ai convoqué la mémoire familiale, j'ai rassemblé des fragments et je les ai tissés les uns aux autres grâce à l'écriture romanesque, grâce à la fiction. Et je ne veux pas divulgacher les parties les plus surprenantes de l'histoire, mais voilà, vous y croiserez franco. Il y sera question d'Opus Dei, de l'ETA, de bébés abandonnés, mais ce ne sera pas que cafards. Il y aura aussi, comme au Théâtre de Boulevard, des portes qui claquent, il y aura des coups de feu, vous y écouterez les Daft Punk, le Boulevard des Hits, vous y croiserez Jean Marais, Marie-Antoinette, la peluche de la Ticciolina, et le plus important, vous y rencontrerez Rouliane et Victoria, mes parents, avec leur histoire officielle et leur histoire beaucoup moins officielle, et aussi mon amour pour les mots, pour la littérature, parce que c'est véritablement grâce à elle que j'ai débusqué la vérité, la vérité de mon histoire, et j'espère que ce roman vous emportera et vous plaira. C'est vrai que j'écris par l'image. Ce sont des images qui me viennent et qui dirigent l'écriture, des images, des scènes. J'ai pensé le livre en termes de scènes. Elle me venait, la scène du poulpe est venue et je l'ai regardée, je l'ai regardée en quelque sorte et je l'ai écrite. Et donc ce procédé de montage alterné, comme il y a un secret qui doit se révéler, je voulais vraiment montrer les trois destins en parallèle. C'était très important de voir ce sont trois destins qui, et je ne veux toujours pas spoiler, mais qui ont la même origine en fait. Et je voulais repartir de cette origine. Donc il fallait vraiment tous les raconter en même temps. Et peut-être que oui, l'écriture de scénarios, mes études de cinéma, on nourrit cette façon d'écrire en montage alterné. Il était hors de question de faire un récit. Les personnages de Julian et Victoria se sont imposés comme des personnages de fiction. Malgré la véracité des faits, les faits sont là, mais il fallait écrire les sentiments. Et dès qu'il faut écrire les sentiments, ce qui se noue, ce qui se dénoue entre les personnages, l'invention est là. Et l'invention est la fiction. Elle nourrit tout ce qui tend, tout ce qui se joue entre les personnages en fait. Donc tout l'autobiographie vient des faits. Et pas autre chose. Et la littérature s'est imposée par la langue. Je suis d'origine espagnole. Et il fallait que ce soit un peu picaresque, malgré tout. Alors le titre, « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent », en espagnol, « Los de Bilbao nace en donde les da la gana » est un dicton que me répétait très souvent mon père, qui est né à Bilbao, et qui suggère que les gens nés à Bilbao insistent énormément, parce qu'ils sont très fiers, orgueilleux, voire prétentieux, d'être nés à Bilbao, insistent beaucoup sur le fait qu'ils sont nés à Bilbao. C'est ce qui se dit en Espagne. Et même si on n'était pas nés à Bilbao, mais qu'un grand-parent, un aïeul, quelqu'un d'autre de la famille était né à Bilbao, on insisterait sur le fait d'être nés à Bilbao tout de même. Et je suis née à Bilbao. Donc il était important pour moi aussi de le ressouligner dans le titre. Et par ailleurs, je l'ai un peu traduit, ça aurait pu être « Ceux de Bilbao nés tout où ils veulent », mais j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la traduction des gens de Dublin, Dubliners, de James Joyce, que j'affectionne beaucoup, en l'appelant « les gens de Bilbao » pour garder ces gens. Et voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada